Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça fait plaisir de voir des gens en 3D, pas dans les petites cases sur un écran. J'avais perdu l'habitude. Alors attention, effet spécial. Et là, ça ne marche pas, évidemment. Non, ça ne veut pas marcher. Si le slide deck ne veut pas marcher, c'est la merde. Voilà. Voilà. Alors, vous allez comprendre la métaphore plus tard. Aujourd'hui, je vais vous parler de frontières. De frontières techniques, fonctionnelles, expériences et sociales. Souvent, nous, en tant que geeks, on aime bien se concentrer sur la partie technique, mais il n'y a pas que ça. Alors, qui suis-je ? Je suis Cédric Pontet. Je suis CTO d'une société au Luxembourg qui s'appelle Agile Partner, qui a 18 ans. Moi, je fais partie depuis 17 ans, donc ça fait un petit moment. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille au Luxembourg. Et je suis aussi cofondateur d'un événement qui s'appelle Play 14 sur les jeux. Ce n'est pas le sujet du jour, donc on va passer là-dessus. Je suis aussi un membre de la communauté Domaine Driven Design. Donc, je ne vous le cache pas, on va parler Domaine Driven Design à un moment ou un autre dans le talk. Et quand je vais dans des sociétés, c'est mon métier, je suis consultant, donc je vais chez des clients. Et en général, les clients commencent avec des questions. C'est comment est-ce qu'on peut splitter notre système en microservices ? Quel langage est-ce qu'on va utiliser pour le coder ? En général, ils ont déjà des idées très arrêtées là-dessus. Quel message broker est-ce qu'on va utiliser ? Alors en ce moment, c'est Kafka qui est beaucoup à la mode. Mais quel orchestrateur ? Bon, c'est Kubernetes un peu partout, mais quand même, il y a des questions comme ça. Est-ce qu'on devrait utiliser plutôt REST ou GRPC ? Il y avait un talk juste avant sur REST et GRPC et tout ça. Et puis surtout, la question fatidique, c'est quoi la taille idéale pour un microservice ? Est-ce qu'il doit être petit, très petit, vraiment très très petit ? Alors la réponse, Coluche l'a trouvée il y a des années. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Moi, je n'ai pas mieux à dire pour les microservices. La bonne longueur d'un microservice, c'est quand il fait le boulot. Donc, toutes ces questions-là, elles sont importantes. Maintenant, est-ce que c'est vraiment les plus importantes qu'il faut se poser quand on commence à travailler sur un découpage en des choses un peu plus atomiques ? Je ne suis pas si sûr. Ce ne sont pas les questions avec lesquelles on devrait commencer. Et parfois, j'aurais bien envie d'avoir un petit Jedi Mind Trick et de pouvoir dire aux gens, ce ne sont pas les frontières que vous recherchez. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on a quand même deux, trois outils qui nous aident à faire ces découpages et à aider les gens, les entreprises, les organisations à réfléchir, à prendre un peu de hauteur, à laisser la technique un peu de côté pendant un moment et puis à réfléchir plutôt à d'autres sortes de découpages. En fait, les bonnes questions qu'il faut se poser quand on a ce genre de démarche, c'est quoi, pourquoi et pour qui ? Alors, je vous ai parlé de quatre types de frontières que moi, personnellement, j'ai identifiées. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est de celles-là dont on va parler aujourd'hui. Donc, les technical boundaries. Donc là, on parle de technologie, d'outils, de langage, de déploiement, d'unité de déploiement, de conteneurs, de fréquences de changement, des choses comme ça. La question principale, moi, qui m'intéresse sur cet aspect technique, c'est la question de couplage. Et on va y revenir. La deuxième type, c'est les frontières fonctionnelles. Je vous ai dit, domain-driven design, il y a une notion en domain-driven design qu'on appelle les domaines, les sub-domains, les bandit-contexts. Donc ça, on va en parler un petit peu. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la notion de capability. Une capability pour une entreprise. En anglais, je ne sais jamais, en français, je ne sais jamais trop comment traduire capability. C'est pour ça que, de toute façon, les slides sont en anglais, donc je vous laisse faire la traduction. Ensuite, on a la notion d'expérience. Et là, on va parler d'utilisabilité. On va parler de, finalement, pour qui est-ce qu'on fait tout ça ? C'est pour un utilisateur. C'est quelqu'un qui va se servir des choses qu'on va lui offrir. Et enfin, le dernier type, c'est vraiment la notion sociale. Et là, quand je dis sociale, c'est en termes de structure d'organisation. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'autonomie des équipes. Et souvent, quand on parle de microservices, on parle aussi de quel microservice appartient à quelle équipe. Donc, en général, quand on est dans les frontières techniques, c'est la fête au buzzword. Donc, on est en ce moment beaucoup dans Kubernetes, dans Docker, de GRPC, Kafka, Azure Functions, les Lambda, tous les clouds possibles et imaginables. Et là, on en a pléthore. Et souvent, d'ailleurs, on s'y perd. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Parce qu'une fois de plus, ça, vous trouvez ces infos dans des bouquins. Alors, je sais, c'est un peu old school, les bouquins. Il y en a qui disent, enfin, la keynote de ce matin, on disait qu'on lit des bouquins maintenant beaucoup en numérique. Moi, j'aime encore bien le vieux bouquin papier quand il s'agit de bouquins techniques. Ça ne me dérange pas de lire sur un pavé. Mais en tout cas, cette info, elle est dans les bouquins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt parler de couplage. Donc là, on a un exemple de trois services. On a une ingresse qui nous permet d'accéder à notre premier service. Et puis, éventuellement, ce premier service, il va faire un appel à une API. Ou alors, il va mettre un message dans une queue pour envoyer vers un autre service. Et bien, tout ça, ça crée du couplage. Le couplage, il se fait via ces appels à API, ou alors cet appel à cette message queue. Mais finalement, en fait, à l'intérieur du service, il peut être codé en Node, en .NET, en Spring Boot, en ce que vous voulez. C'est pas ça qui crée le couplage. Le couplage, il est finalement à l'intersection de ces services, donc c'est au niveau du contrat. Donc une chose à laquelle il est important de réfléchir, c'est toujours quel est le point de friction, en fait, et quel est le couplage qui se fait au niveau de ces contrats. Et on peut avoir, par exemple, un service, un provider qui expose tout un contrat, et qui n'est consommé que partiellement par un autre service. Donc là, sur notre exemple, le consumer 1, il ne consomme qu'une partie du contrat, le reste, ça ne l'intéresse pas. Donc avoir, finalement, un service qui va être tolérant à ce qu'il lit, ça nous aide à réduire ce couplage. Donc le fait qu'il y ait des champs supplémentaires, finalement, dans ce que me retourne mon API, si je les ignore, parce que j'en ai pas besoin, ça réduit mon couplage. Et puis après, on a des standards qui existent, donc OpenAPI, JSONAPI, AsyncAPI, CloudEvents, toutes ces choses-là, ça nous permet aussi de dire, ben voilà, pour l'instant, j'ai un service dans une version 1, qu'à ce contrat-là, si je le rempasse par un service dans une version 2, à partir du moment où je garantis mon contrat et que mon contrat utilise un standard, finalement, j'ai vraiment un couplage qui est limité à uniquement ce contrat-là. Donc là, on vient de parler un petit peu des frontières techniques, et finalement, une fois de plus, c'est pas l'implémentation qui est le plus intéressant, c'est cette notion de couplage entre des services pour pouvoir facilement les faire évoluer, les changer. Maintenant, je voudrais vous parler du deuxième type de frontières, qui sont les frontières fonctionnelles. Autrement appelées, donc, en domaines-driven-design, bandit-contextes. Donc, en domaines-driven-design, on parle souvent de domaines, et ensuite, pour un domaine donné, on va avoir un modèle, ça, on va y revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les domaines, ils sont hiérarchiques. Un domaine, il peut être décomposé en sous-domaines, et donc, on a trois types de domaines en DDD. Le core domain, c'est vraiment le différenciateur de votre organisation, c'est là où vous avez une valeur ajoutée, c'est ce qui fait la différence entre vous et votre compétition, vos concurrents. Ensuite, il y a les supporting subdomains, c'est des choses qui viennent supporter le core, et sans le supporting subdomain, le core ne peut pas fonctionner, mais c'est pas vraiment là où vous avez un avantage compétitif. Et le troisième type, c'est des génériques subdomains. L'exemple qu'on donne souvent, c'est Identity Manager, par exemple, tout ce qui est identité, c'est la même chose à peu près dans toutes les apps, et il y a eu un talk intéressant hier sur OAuth, ne codez pas votre propre Identity Manager, il y a des outils qui existent pour ça. La comptabilité, la comptabilité, c'est quelque chose de très, très, très cadré, il y a des règles comptables qui existent, donc prenez un outil de gestion comptable, c'est du générique d'une entreprise à l'autre, vous n'avez aucun avantage compétitif à implémenter un système ou l'autre, à coder vous-même votre propre système de compta. Donc ça, c'est déjà important à comprendre. Et comme je vous ai dit, la notion de subdomain peut être ensuite encapsulée dans ce qu'on appelle un bandit contexte. Donc un subdomain, c'est quoi ? On parle de personnes qui vont travailler au sein de l'organisation, ou alors qui vont avoir un besoin auquel l'organisation essaie de répondre. On va parler de process, on va parler d'outils, c'est le monde réel. Un bandit contexte, on n'est plus dans le problem space, on est dans le solution space, c'est finalement un modèle et un langage. Donc on va essayer de coller au langage de notre domaine. Donc un domaine fonctionnel, il a son propre jargon, entre guillemets. Et on va essayer vraiment d'encapsuler, de modéliser la vraie vie, la réalité, sous forme d'une abstraction, qui est un modèle, et qui va utiliser le langage de ce domaine fonctionnel. Ça va jusque là ? Je ne vous perds pas trop ? Qui connaissait la notion de bandit contexte avant ? Ok, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Bon, finalement c'est bien que je continue à faire des talks sur DDD, j'ai des fois l'impression que tout le monde connaît ça, mais non. Donc un bandit contexte, finalement, c'est un sous-système dans une architecture logicielle qui est aligné avec une partie du domaine. Et on peut retrouver dans deux bandit contextes séparés le même terme. Typiquement, dans une banque, banking account, vous allez le retrouver à plusieurs endroits. Mais il existe dans ces deux contextes pour une bonne raison, c'est que la sémantique ne va pas être la même. Si vous demandez au niveau du banking contexte ce que c'est qu'un compte bancaire, ça va être quelque chose d'essentiel qui est géré par la banque, etc. Si vous êtes dans le bandit contexte de l'expense tracking, c'est juste une information qui va vous permettre de rembourser les expenses de vos employés, par exemple. Donc vous voyez, c'est la même notion. Par contre, on n'attend pas du tout le même comportement, on n'entend pas du tout la même chose. Du coup, on ne va pas le modéliser de la même manière. Alors, comment est-ce qu'on identifie les bandit contexte ? C'est une vraie question. Les bandits contexte, c'est un peu comme des Pokémon. Alors, je ne vous cacherai pas, je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi cette métaphore parce que ce n'est pas du tout ma génération. C'est plutôt Albator et Goldorak. C'est un peu comme les Pokémon. Il y en a plein. Ils ont plein de formes différentes. Ils ont plein de tailles différentes et ils sont un peu flous et ce n'est pas évident de les identifier. Sauf si on connaît vraiment très bien son domaine fonctionnel. Malgré tout, on a des outils pour ça. Alors, ça vous paraît un peu abstrait peut-être. moi, je travaille depuis quelques années avec une compagnie qui fait du cargo aérien au Luxembourg. Je vous laisse deviner laquelle. Voilà un exemple dans le monde du cargo aérien de ce que peuvent être des domaines et des sous-domaines ou des bandits de contexte. Donc, on a, il faut qu'ils vendent. Donc, il faut qu'ils ont tout un effort commercial. Il y a Customer Relationship, donc un CRM. Ça, ce n'est pas exceptionnel. Il y a un système de coating. Il faut qu'ils puissent dire combien ça va coûter pour que le client puisse savoir s'il va faire appel à eux ou pas. Ensuite, il y a un système de booking. Ensuite, il y a, alors, j'ai mis le marketing dans le sales. On pourrait erguer que c'est un bandit de contexte séparé, mais en l'occurrence, ça pourrait rentrer là-dedans. Après, il y a un truc qui s'appelle Global Logistics avec un gros 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 truc à l'intérieur qui s'appelle Cargo Management. Ensuite, il y a FlightOps, donc dedans, on retrouve Flight Safety, le Crew Management, l'onboard, tout ce qui est équipement. Les pilotes ont des iPads qu'ils emmènent avec eux avec les plans de route, des trucs comme ça. Tout ce qui est Flight Planning. Ensuite, il y a tout ce qui est messaging. Donc, il y a beaucoup d'échanges de messages avec les systèmes internationaux, donc CITA, avec les douanes dans les différents pays, etc. Ils ont ensuite tout ce qui est maintenance des avions, et ils ont des Boeing, donc ils ont des spécificités avec Boeing. Il y a toute la partie finance, la partie finance et analytique. Donc, vous voyez que là-dedans, il y a des trucs qui sont très spécifiques à leur business. C'est là où ils ont leur avantage compétitif. Par contre, accounting, c'est comme n'importe quelle entreprise, ils font de l'accounting. et ils ont une obligation légale de le faire. Donc, ils n'ont aucun avantage à essayer de mettre un focus particulier sur l'accounting, même si c'est une obligation. Par contre, je pense que le cargo management, chez eux, c'est quand même un petit peu leur cœur de métier. Et sales, c'est très important aussi. Il faut qu'ils arrivent à vendre, il faut qu'ils arrivent à faire des bookings qui soient le plus juste possible pour que leurs clients décident d'aller vers eux. Donc, comment est-ce qu'on découvre les Bandit Context ? Il y a toute une équipe qui s'appelle DDDECO qu'on retrouve sur GitHub qui, depuis un certain temps, déjà, travaille sur, essaie de consolider une espèce de démarche pour pouvoir mettre en œuvre une domain-driven design. et ça commence par comprendre le domaine, les sous-domaines, et puis ensuite découvrir, pouvoir vraiment les identifier, décomposer ensuite, et puis ensuite organiser, connecter les choses les unes avec les autres, avoir des stratégies ensuite pour faire évoluer les Bandit Context, etc. Donc, vous allez sur GitHub, vous trouvez tout ça, il y a toute une démarche qui est assez bien foutue et on commence en général par la découverte et pour ça, il y a l'arme ultime de domaine-driven design qui est Event Storming. Donc, Event Storming, ça a été inventé par Alberto Bandolini, alors ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan d'Event Storming et j'ai déjà fait des talks ici à propos de cette technique. Donc, on va avoir un grand morceau de papier, je voulais mettre une photo, j'ai oublié de la mettre, par exemple, voilà, sur un beau grand mur comme ça, comme il y a sur le côté, on va mettre un grand morceau de papier et puis on va, avec des post-its et les bonnes personnes dans la pièce, essayer de modéliser sous forme de Domain Event. Un Domain Event, c'est quoi ? C'est quelque chose qui s'est passé. Ça est représenté par un post-it orange. Pourquoi orange ? Parce que Alberto Bandolini a dit que c'était orange. Et un Domain Event, ça va dire, par exemple, Ticket Sold. Donc, si vous prenez l'exemple d'une conférence, vous organisez une conférence, votre objectif, c'est de prendre un ticket, donc vous avez un Event qui va être Ticket Sold. Après, vous avez plein d'autres Events. Alors là, c'est un talk que j'avais fait où j'ai repris juste le slide où on est dans un système de vente en ligne, de e-commerce. Donc, vous avez, par exemple, tout ce qui est la gestion des ordering, ensuite, il y a le shipping, ensuite, il y a le... Et on peut, comme ça, identifier des frontières parce qu'on voit que le langage change, d'un Domain Event à un autre, on voit que on va avoir une espèce de transition. Souvent, on parle de Pivotal Event, un Event qui fait la transition entre un Bandit Context et un autre. Et puis, on va faire émerger comme ça, finalement, ces espèces de bulles avec des post-it qui se regroupent assez naturellement. Et c'est flagrant quand moi, je déroule des Event Storming. Souvent, on commence à avoir des vides. En fait, il y a un groupe de post-it, puis après, il y a un blanc, puis après, il y a un autre groupe de post-it, puis encore un blanc. Et en fait, quand on demande aux gens « Vous mettriez où la frontière ? » C'est exactement là où les blancs sont. Donc, ils le font naturellement sans s'en rendre compte. Donc, c'est une technique de workshop et on met dans la pièce les personnes qui ont la connaissance du métier et puis les personnes qui ont une vue un peu plus technique pour essayer de faire émerger les choses. Donc, c'est aussi une bonne occasion pour les techos comme nous d'apprendre le métier, de comprendre le métier et vraiment d'explorer avec des gens qui ont cette connaissance les choses et de leur poser des questions aussi, de les challenger et de faire vraiment émerger. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des choses comme le context mapping qui permet d'identifier un petit peu, une fois qu'on a identifié les bandits de contexte, quand on les a fait émerger par exemple avec un event storming, on peut remettre une deuxième couche avec, alors ça, c'est tiré directement des patterns qui sont tirés du livre emblématique de Domain Driven Design qui est le livre d'Eric Evans où il a donné en fait des patterns de collaboration ou d'appel entre différents bandes de contexte. Et donc on peut comme ça mapper en disant ce bandier de contexte-là il va être relié à celui-là en faisant appel à un open host par exemple ou en faisant alors ceux-là ils sont fortement liés donc on va avoir une relation plutôt de 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 dépendance donc ils vont évoluer ensemble. Ceux-là on va être un petit peu dans une relation de consommateur provider et donc on arrive comme ça à mapper toutes nos différents bandiers de contexte. Et puis il y a Nick Thune qui est aussi un des leaders dans la communauté de Domain Driven Design qui a fait un truc et c'est aussi dans les outils sur le GitHub de Dédé Décrou qui est le Bandit Context Canva donc pour ceux qui connaissent les Canva alors on a le Business Model Canva on a le Lean Canva il y a toute une palanquée de Canva maintenant et il s'est inspiré de ça pour faire en fait ce Canva qui permet de documenter en fait les bandiers de contexte. donc on peut comme ça aller crescendo avec des choses de plus en plus précises de plus en plus affinées et on commence à bien identifier finalement nos frontières fonctionnelles de nos systèmes. Et donc c'est quoi la différence entre la frontière fonctionnelle et la frontière technique ? On voit souvent on a entendu en fait un Bandit Context égal à un microservice mais c'est pas tout le temps vrai parce que Alberto Bandolid nous dit c'est pas du tout la même intention qu'il y a derrière. Un Bandit Context c'est son objectif qui nous intéresse dans les microservices finalement c'est la facilité à déployer. Donc on n'a pas les mêmes intentions on n'a pas les mêmes objectifs et du coup il n'y a pas forcément un mapping un pour un. Donc des fois un Bandit Context peut être représenté par un seul microservice parfois ce sera plusieurs et il va falloir les encapsuler les faire collaborer au sein de ce Bandit Context. Et là je fais un petit teaser pour la suite un Bandit Context Eric Evans lui-même dans son livre qui a été écrit je crois en 2004 nous dit que Bandit Context ça va donner à une équipe une idée assez claire et une compréhension commune de ses responsabilités et pouvoir leur permettre à cette équipe d'être indépendante finalement par rapport au reste aux autres équipes dans l'organisation. Donc je vous ai parlé donc le troisième type de frontières que j'ai identifié qui sont les frontières au niveau expérience. Alors c'est toujours quand même bien quand on est dans le développement logiciel de se dire pour qui on fait les choses et donc de penser à nos utilisateurs. je sais que parfois ça surprend mais on fait les choses pour quelqu'un pour un grand service et donc souvent on les oublie mais c'est quand même pour eux qu'on travaille quelque part. Donc si on prend la définition Wikipédia de User Experience c'est User Experience is about how a user interacts with and experiences a particular product system or service. Donc la User Experience ça dépasse le cadre du software on peut considérer que la User Experience c'est aussi avec un produit physique c'est quoi l'expérience de pouvoir bien ouvrir la bouteille d'eau et de pouvoir boire sans s'en mettre partout. Souvent on qu'entend ça au cadre de juste le software mais c'est plus large que ça. Alors les outils des UX bizarrement ils se mappent finalement pas si mal alors l'UX c'est un redomaine où nous chez Agile Partner on a toute une équipe tout de suite une communauté où il y a des UX researchers donc c'est des gens qui ont des doctorats qui ont fait des hautes études et qui voilà il y a des UX qui font plutôt du design UX donc UX designer et c'est marrant parce que quand on regarde un peu les outils et nous on le fait de plus en plus on va utiliser par exemple Event Storming on a fait plusieurs workshops avec des clients comme ça on va décrossir en fait le travail avec Event Storming pour comprendre le métier pour comprendre le contexte etc et éventuellement identifier les points de douleur et ensuite on va venir avec des outils comme Customer Journey qui vont pouvoir aller creuser un petit peu pourquoi ça se passe mal pourquoi c'est douloureux pour l'utilisateur dans ce cadre là finalement à ce moment là pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté et du coup on va utiliser ces outils qui sont Customer Journey et qui viennent plutôt du monde de l'UX et finalement en fait il se complémente assez bien et ça permet vraiment d'aller ensuite jusqu'à ok maintenant on a un Customer Journey il va falloir se dire comment est-ce qu'on le met en oeuvre comment est-ce qu'on l'implémente en général il va s'implémenter sous forme d'un ou plusieurs produits dans notre organisation qui vont permettre à l'utilisateur de répondre à son besoin et d'avoir ce parcours utilisateur qui va s'opérer typiquement penser à l'ouverture d'un compte dans une banque pour le client lui on lui demande de remplir les papiers de prouver son identité etc et puis après il y a tout un process qui se met en oeuvre au sein de la banque c'est pas juste comme ça il y a plein plein de choses il y a plein de systèmes dans les banques donc une ouverture de compte ça fait appel à potentiellement plein de produits et puis plein de on va dire bandit contexte mais ce qu'on veut c'est que ce soit le plus simple pour l'utilisateur après en termes de produits on a des variantes de produits et là encore c'est des choses que j'ai un peu emprunté à Nictune un produit en fait on peut dire il y a une variante qui est le produit web il y a une variante qui est le produit application Android une variante qui est le produit application sur iOS et du coup toutes ces variantes comment elles vont évoluer dans le temps si vous parlez du user experience si vous avez une partie des fonctionnalités qui sont disponibles uniquement sur le web et pas sur les apps mobiles ça peut devenir très frustrant pour l'utilisateur vice versa aussi donc l'objectif de l'X c'est quand même que ce soit le moins confus pour l'utilisateur et qu'il n'ait pas besoin de se dire ah bah tiens attends ça il faut que je le fasse par mobile parce que ça c'est disponible en mobile par contre ça je vais le faire dans le web parce que sinon c'est pas dans le mobile donc on doit avoir une sorte de parité donc ça demande un peu de s'organiser aussi pour faire ça et donc souvent ce qu'on va retrouver c'est un produit ou des variantes du produit vont utiliser nos bandes de contacts nos services du domaine nos fonctionnalités une ou plusieurs et donc il va falloir s'assurer que tout ça c'est cohérent et que ça tient la route et que les pièces s'imbriquent bien les unes avec les autres finalement je vais assez vite c'est bien alors maintenant parlons un petit peu des frontières sociales alors c'est là où ça va rentrer dans le dur un peu plus dur on va dire est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la loi de Conway ok vous êtes pas si nombreux que ça donc Mel Conway qui a quelqu'un qui a un certain âge on va dire a édité cette loi il y a un bout de temps déjà ça fait au moins une trentaine d'années voire plus et il nous dit que dans toute organisation en fait on va avoir tendance à designer des systèmes d'information en copiant la structure de communication de l'organisation alors qu'est-ce que ça veut dire ça paraît un peu compliqué comme ça ça veut dire qu'en gros si vous avez des équipes avec une équipe front-end qui fait que du front-end une équipe qui fait que du back et puis des DBA et bien en gros vous allez avoir tendance à vous retrouver avec une architecture en couche avec un front-end un back-end et une database chacun sa responsabilité etc component teams sauf que est-ce que ça évolue facilement est-ce que on est en capacité de réagir aussi vite qu'on le voudrait aux demandes des utilisateurs et aux changements qui nous sont finalement poussés par le métier pas évident avec ce genre de structure donc l'agilité nous a dit si vous regardez un petit peu ce que Scrum recommande etc c'est d'avoir des équipes cross-fonctionnelles alors souvent on comprend ça d'une manière où on dit tout le monde est capable de tout faire au même niveau d'expertise dans une équipe cross-fonctionnelle c'est pas exactement ça dans une équipe cross-fonctionnelle on a toutes les compétences nécessaires pour que l'équipe puisse atteindre ses objectifs et donc quand on a des équipes qui sont cross-fonctionnelles adaptées à ce qu'ils doivent faire dans la partie de développement logiciel dont ils sont responsables on peut avoir finalement une équipe qui va s'occuper d'un micro-service ou d'un domain-service moi je préfère le terme de domain-service du coup et puis une autre équipe qui va s'occuper d'un autre et puis encore une troisième équipe qui va s'occuper d'un autre et ensuite une fois de plus on garantit nos contrats de communication entre ces différents services c'est nos contrats aussi entre les différentes équipes en tant qu'équipe A moi je m'engage envers l'équipe B qui va utiliser mon service que mon contrat sera toujours respecté et quand je parle de contrat c'est le contrat du service mais il y a un contrat moral aussi d'une équipe envers une autre ce qui nous amène finalement à réduire une fois de plus le couplage non seulement technique mais en plus le couplage organisationnel on n'a pas trop d'interdépendance d'une équipe à l'autre on est moins obligé de dire ah ouais mais attendez là nous pour cette feature là on a besoin que cette équipe là elle fasse un boulot supplémentaire et du coup si on essaye de planifier notre boulot à nous on doit aussi aller voir l'autre équipe pour planifier qui planifie le boulot en même temps parce que sinon on sera pas au rendez-vous ensemble et du coup notre fonctionnalité elle pourra pas fonctionner on peut pas mettre en prod ça on veut éviter on veut que finalement les équipes soient le plus indépendantes possible et donc le technology radar de Sourceworks je sais pas si vous lisez régulièrement le technology radar de Sourceworks ou si vous connaissez si vous savez que ça existe si vous savez pas que ça existe je vous encourage fortement à le regarder de temps en temps parce qu'il y a des bonnes choses il nous dit le mieux c'est finalement de faire évoluer ses équipes et sa structure organisationnelle pour essayer de promouvoir le type d'architecture qu'on veut mettre en oeuvre c'est un truc qu'on a appelé le reverse Conway maneuver où en fait finalement on va essayer de faire mapper la structure organisationnelle de modifier la structure organisationnelle pour que l'architecture logicielle suive en fait donc on ne subit pas la loi de Conway on va finalement utiliser ce qu'a dit Conway pour arriver à produire une architecture logicielle qui nous semble la plus adaptée et donc effectivement il faut que les responsabilités pour chaque équipe soient bien claires et donc on peut dire tel micro-service tel bandit context appartient à telle équipe et il n'y a que eux qui ont le droit de le modifier éventuellement on peut mettre en place des systèmes d'inner sourcing avec une équipe qui peut malgré tout faire une pull request sur un bandit context qui ne lui appartient pas mais de manière générale ce sera quand même cette équipe là qui a la responsabilité que ce service fonctionne et continue à fonctionner que les contrats soient respectés et qu'il n'y ait pas de il n'y ait pas de problème et qu'on puisse réaliser le plus rapidement et le plus indépendamment possible d'un service à l'autre alors en partant de la loi de Conway il y a ces deux personnes Matthews Kelton et Emmanuel Pice qui avaient déjà fait en fait un travail sur la manière dont les équipes DevOps s'organisent et les différents patterns qu'on peut trouver et qui sont qui ont un peu continué dans la même veine mais sur les équipes en général plus en prenant un peu plus de hauteur par rapport à ce qu'ils avaient fait sur DevOps et qui sont venus alors c'est un bouquin qui est vraiment passionnant je vous encourage à le lire moi je l'ai vraiment vraiment bien aimé donc il s'appelle Team Topologies et donc l'idée c'est de dire ils ont identifié quatre grands types d'équipes donc il y a les équipes ce qui s'appelle Streamaligned donc l'objectif d'une équipe Streamaligned c'est de répondre à un besoin métier donc en général elles vont être alignées avec quoi ? avec une ligne métier ils vont travailler pour une branche de l'organisation donnée ils vont être en rapport vraiment fréquent avec cette branche métier avec une forte collaboration ensuite ils ont dit il y a ce qu'on appelle une enabling team une enabling team c'est quoi ? c'est une équipe qui va aider les autres à monter en compétences sur des aspects techniques ou sur des aspects plus on va dire sur les bonnes pratiques de développement ou éventuellement sur l'agilité par exemple on pourrait dire qu'il y a l'équipe des coachs agiles dans une organisation c'est une enabling team ensuite il y a une troisième type qui est le complicated subsystem donc là ils ont dit il y a des systèmes ils sont tellement spécifiques tellement compliqués qu'il faut avoir une équipe dédiée pour ça et donc on va vraiment la mettre en place et les laisser tranquilles en fait pas leur demander d'autres choses parce que c'est vraiment un sous-système qui est un critique et deux trop compliqués pour qu'il n'y ait pas une équipe dédiée et puis la quatrième sorte d'équipe c'est ce qu'ils appellent plateforme team donc là pensez un petit peu vous mettez en place Kubernetes dans votre organisation c'est pas les développeurs qui vont aller s'assurer que vos clusters sont up and running qu'ils sont patchés etc. donc vous allez mettre ça sous la responsabilité d'une équipe plateforme qui va faire un petit peu comme si vous aviez un cloud interne leur responsabilité c'est de garantir la haute disponibilité de votre cluster et en tant que développeur tout ce que vous avez à savoir c'est que le cluster il est là et que vous pouvez déployer vous pouvez faire du GitHub si vous voulez etc. mais vous savez que votre cluster va toujours être maintenu par cette équipe là donc l'idée en fait de base de Team Topologies c'est de dire dans notre monde actuel le monde du software development et de l'opération c'est devenu trop compliqué il y a plein d'outils il y a plein de compétences on ne peut plus gérer ça donc il parle de charge mentale en fait il parle de comment on réduit finalement le scope de ce qu'on doit gérer pour pouvoir gérer cette charge mentale et devenir un expert dans ce qu'on doit faire et laisser à d'autres personnes qui ont un fort niveau d'expertise faire le reste moi je ne suis pas un expert Kubernetes je ne sais pas l'admin Kubernetes ce n'est pas mon taf par contre je sais que je vais pouvoir déployer dessus après il y a trois modes de collaboration d'interaction en fait entre les équipes donc soit c'est des équipes qui collaborent typiquement la collaboration ça va être une aide des blind teams elle va souvent aller collaborer avec les autres équipes ils vont se mettre ensemble ils vont faire les choses ils vont faire la montée en compétences plus en mode collaboration par contre une équipe qui fournit un service à une autre via ce fameux contrat dont je parlais elle va faire X à deux services donc cette équipe là fournit un service à cette autre équipe une fois que le contrat est établi et qu'on l'a bien établi finalement on a peu de peu de zone de friction entre les deux équipes et tout se passe bien peut-être qu'au début pour établir le contrat par contre il faudrait être en mode collaboration et puis alors par contre oui j'ai dit une petite bêtise en fait l'équipe une équipe de coach à gil elle va être plutôt en mode facilitating mais les deux équipes vont collaborer au début en fait et puis petit à petit elles vont aller s'éloigner une fois que une fois que la collaboration aura été efficace elles vont se mettre à distance en se mettant plus en X à deux services donc on peut comme ça en fait faire évoluer nos équipes faire évoluer les relations inter-équipe et puis mettre en place du coup une architecture logicielle qui va être mappée sur cette organisation d'équipe c'est un peu la théorie qu'il y a derrière après on peut avoir du coup plusieurs patterns d'équipe au delà de ces patterns de base qui sont dans Team Topologies on peut avoir des équipes qui sont dédiées pour on va dire plutôt dans la partie produit donc Product Ownership donc là ils vont soit on a l'ensemble du produit avec toutes ces variantes donc une équipe elle s'occupe du web de l'iOS de l'Android le tout ou alors on a juste une équipe qui va s'occuper de l'application iOS une autre équipe qui va s'occuper du web une autre équipe qui va s'occuper d'Android alors je vous dis je vous cache pas que ces équipes là va falloir qu'elles soient sûrement qu'elles soient en mode collaboration parce que il va falloir qu'elles évoluent souvent assez de manière assez parallèle finalement on pourrait avoir des équipes aussi orientées user journey donc moi mon équipe on est en charge d'implémenter tout ce user journey là et on va aller de end to end et du coup on va devoir taper potentiellement dans plusieurs plusieurs services plusieurs bandées de contexte à l'inverse on pourrait avoir des équipes organisées plutôt en forme de domaine donc là un domaine appartient à toute l'équipe un simple sous-domaine ou alors éventuellement plusieurs subdomaines appartiennent à une même équipe en fait tout va dépendre du nombre d'équipes que vous pouvez vous permettre d'avoir et de la complexité de votre système évidemment plus votre système est complexe plus vous aurez sans doute besoin d'avoir des équipes maintenant il y a des fois enfin moi je connais des clients où ils ont une seule équipe et pourtant ils ont plein de systèmes alors là c'est compliqué parce que c'est dur de réduire la charge mentale la charge cognitive en fait parce qu'il faut connaître tout donc des fois votre organisation aussi vous vous force à vous organiser d'une certaine manière et par conséquent à organiser votre architecture d'une certaine manière potentiellement alors est-ce que le Saint Graal ce serait d'avoir finalement une équipe end-to-end qui s'occupe à la fois du front de domaine et puis qui fait tout éventuellement d'avoir des équipes qui soient suffisamment autonomes pour pouvoir prendre en charge tout ou partie d'un user journey et puis vraiment du front jusqu'au back etc c'est un petit peu ce que ce qu'on peut retrouver en tout cas il y a une approche comme ça qui s'appelle Domain Oriented Microservices Architecture alors c'est un article qui a été écrit par Uber il y a il y a quelques temps déjà où ils ont revu leur manière de s'organiser pour pour mettre en place justement une structure alors ils ont mélangé un petit peu une structure microservices qu'ils avaient déjà mais à un moment c'était devenu tellement compliqué de raisonner sur les différents microservices et à qui ils appartenaient parce qu'ils en avaient beaucoup qu'ils se sont sentis obligés de réorganiser un peu les choses et donc ils ont adapté une sorte d'architecture en couche pour organiser les microservices et donc à chaque fois on pourrait dire alors je ne sais pas si c'est le cas d'Uber là moi j'ai fait le petit schéma comme ça mais en gros on dit finalement on peut avoir une équipe qui a une partie product layer et une partie de la business layer et puis une autre équipe qui est une partie de la business layer et une partie de l'infrastructure layer et à chaque fois en fait c'est des microservices qui sont ensuite sous une gateway pour que vis-à-vis du reste des services il n'y ait qu'un seul point d'entrée et après en dessous de ça ils s'organisent comme ils veulent ils découpent en microservices autant qu'ils veulent autant qu'ils en ont besoin et du coup ça permet d'avoir des choses assez indépendantes avec peut-être des équipes plus techniques qui vont être sur les couches d'infrastructure d'autres équipes qui sont plus orientées produits et d'autres qui sont plus orientées domaines donc malheureusement je n'ai pas trouvé de schéma qui ressemble à ça dans l'article d'origine c'est pour ça que j'ai fait celui-là j'espère que j'ai bien retranscrit ce que j'en ai compris en tout cas vous pouvez aller lire l'article c'est intéressant à lire donc je vous encourage une fois de plus à réfléchir en dehors de cette vue purement technique des choses finalement en fait comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette vue fonctionnelle cette vue orientée expérience utilisateur et puis comment est-ce qu'on va organiser nos équipes pour mettre tout ça en oeuvre et là dans mon schéma je l'ai à dessin mis en espèce de carré mais si on y réfléchit un peu plus on pourrait se dire que finalement on aligne expérience utilisateur vue fonctionnelle capabilities et du coup vue technique et en fait tout ça ça va nous donner une structure organisationnelle pour que finalement on ait des responsabilités bien claires des choses où on réduit le couplage finalement on réduit le couplage intellectuel aussi entre les différentes équipes on réduit les dépendances souvent moi ce que je vois dans les organisations dans lesquelles je vais c'est qu'on dit il faut qu'on mette en place des frameworks agiles à l'échelle pour pouvoir gérer les dépendances inter-équipe non l'idée c'est pas de gérer les dépendances l'idée c'est d'éliminer les dépendances inter-équipe c'est de faire une architecture qui soit suffisamment flexible pour que on n'ait plus ces dépendances que nos contrats soient clairs qu'ils soient explicites qu'on puisse les garantir par du design by contract par exemple et ensuite du coup on n'a plus de friction inter-équipe on peut déployer nos microservices de manière indépendante et on a une organisation qui permet de répondre au mieux aux besoins de nos utilisateurs en garantissant la meilleure expérience possible voilà j'ai rien d'autre à dire on a on a 7 minutes pour des questions je sais que vous avez tous faim merci merci pour la présentation c'est un peu compliqué ok c'est bon quand on fait le découpage est-ce qu'on doit soit choisir par exemple pour définir nos frontières bon ok je vais prendre mes systèmes et je vais faire tout en me basant sur le fonctionnel le technique le technique le social ou est-ce qu'on peut justement faire un mélange c'est à dire cette équipe là elle sera user journey celle-ci elle sera technique parce que si on a les 4 types sur un grand système qui se mélange ça commence à devenir ouais alors moi mon approche c'est plutôt justement d'avoir une approche un peu mélangée c'est de dire on peut pas juste se baser sur la technique parce que on risque d'avoir des choses qui sont pas finalement pas si maintenables que ça et qui répondent pas bien aux besoins donc il faut toujours garder en tête le besoin utilisé et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire commençons par explorer le domaine commençons par nous dire finalement c'est quoi notre coeur de métier où est-ce qu'on veut mettre notre effort et puis ensuite ok par rapport au nombre d'équipes qu'on a dans notre organisation comment finalement on va bien identifier et séparer ses responsabilités alors ce qu'on me dit souvent c'est mettez votre équipe la meilleure sur votre corps de main puisque ce serait absurde de pas le faire c'est là où vous avez un avantage compétitif c'est là où c'est votre valeur ajoutée votre raison d'être en tant qu'organisation c'est votre corps de main normalement donc mettez votre meilleure équipe pour le faire tout ce qui est générique subdomain acheter un produit off the shelf et puis implémentez-le vous mettez une équipe d'implémentation pour le maintenir etc et puis ensuite tout ce qui est plutôt générique pardon j'ai un trou du coup supporting subdomain mettez si vous avez plusieurs équipes dans votre organisation mettez les autres équipes sur les supporting subdomain mais essayez vraiment d'avoir une responsabilité claire avec une équipe par exemple qui va avoir le corps elle n'aura qu'un subdomain par contre une autre équipe pourrait avoir plusieurs supporting subdomain et donc on réfléchit à ça en fait en même temps le but c'est pas de les prendre les uns après les autres de manière séquentielle après voilà quand on parle de changement organisationnel ça se fait pas en claquant des doigts parfois ça demande d'aller voir les managers les RH enfin voilà ça peut amener beaucoup beaucoup de choses qui dépassent largement le cadre du pur développement logiciel mais c'est là où comme je disais on rentre dans le dur c'est qu'on sort un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude de faire et on rentre dans le cadre du design d'organisation qui est aussi parce que je suis coach Agile par ailleurs qui est aussi quelque chose qu'on fait de nous de plus en plus et souvent quand on parle de changement implémenter un nouvel outil ou des choses comme ça c'est une chose mais changer l'organisation réorganiser des équipes potentiellement voir comment les gens vont basculer d'une équipe vers une autre là on commence à toucher vraiment des choses où ça rentre un peu dans le dur c'est de l'humain mais c'est faisable ça répond à la question ? d'autres questions ? non ? et bien si vous n'avez pas d'autres questions je vous laisse aller manger votre plat de pâte applaudissements Merci.